La Terre file sur son orbite vers le solstice d'hiver que nous atteindrons dans 11 semaines, le 21 décembre. Qu'est-ce qui propulse la Terre en avant ? C'est l'élan qu'elle a reçu lors de sa formation. Les lois de la gravitation universelle ont été découvertes par Isaac Newton au XVIIe siècle. Et on raconte qu'une pomme serait tombée sur sa tête et qu'il se demanda alors pourquoi ? Parce que la masse énorme de la Terre attire la petite masse de la pomme. C'est la force d'attraction. Oui, mais alors pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre ? Et la Terre dans le Soleil ? Parce que la force d'attraction du Soleil est contrebalancée par la force d'inertie de la Terre, qui, à elle toute seule, la ferait continuer indéfiniment sur un parcours en ligne droite. La Terre est en fuite permanente, mais tenue en laisse par la force d'attraction du Soleil, et en même temps, en chute permanente vers le Soleil, sauvée de cette chute par la force d'inertie. L'orbite de la Terre est l'endroit où ces deux forces sont en équilibre. C'est la masse du Soleil qui retient la Terre sur son orbite. Même chose pour la Lune. La masse de la Terre retient la Lune sur son orbite. Son orbite est déterminée par l'équilibre entre la force d'inertie qui voudrait éloigner la Lune de la Terre et la force d'attraction de la Terre qui, à elle toute seule, ferait tomber la Lune sur la Terre. Les deux planètes, Vénus et Mars, font comme nous le tour du Soleil, mais à des vitesses différentes, parce que leur distance du Soleil est différente. Vénus est plus près du Soleil que la Terre. La force d'attraction du Soleil est donc plus grande. Si Vénus ne tombe pas dans le Soleil, c'est que les forces d'inertie qui la maintiennent en orbite sont également plus grandes et propulsent Vénus plus vite que la Terre sur son orbite. Mars est plus loin du Soleil. En plus, Mars est plus petit et sa masse fait un dixième seulement de celle de la Terre. Les forces d'attraction et d'inertie sont plus faibles. Mars va moins vite sur son orbite et met deux ans pour faire le tour du Soleil, le double de la Terre. Ainsi, la Terre et les planètes ont chacune leur orbite en équilibre entre la force d'attraction du Soleil et la force d'inertie, qu'on appelle aussi force centrifuge. C'est l'interaction de ces deux forces qui nous maintient tous sur orbite. Mais cet équilibre n'est pas stable, comme l'orbite synchrone d'un satellite météo qui tourne autour de la Terre à la même vitesse que la Terre tourne autour de son axe pour en photographier toujours la même partie. Les lunes du système solaire ne sont pas aussi synchrone avec leur planète. Notre lune tourne beaucoup plus lentement autour de la Terre. La lune s'éloigne de la Terre très légèrement, trois centimètres chaque année. Un jour, au bout de quelques milliards d'années, elle va peut-être s'échapper. Phobos, par contre, le plus grand satellite de Mars, tourne si vite que les Martiens, s'il y en avait, le verraient passer trois fois par jour. Les satellites qui tournent plus vite que leur planète vont s'en rapprocher et encore s'accélérer, comme le caillou qu'on fait tourner au bout d'une ficelle et qui s'accélère quand la ficelle se raccourcit. Les lois de la gravitation ne nous préservent pas du chaos. Phobos finira par se désintégrer et s'écraser sur Mars. Nous aussi, nous subissons cette force qui attire tout vers le centre de la Terre. Notre vie est un effort incessant pour surmonter la force d'attraction de la Terre quand nous voulons nous éloigner de son centre. La Terre génère de telles forces d'attraction que toutes ces parties se pressent pour être le plus près possible du centre. Cela donne une sphère. Peut-on se libérer de la force d'attraction de la Terre ? Oui, si on atteint la vitesse de libération, 40 000 km heure. Pour obtenir une telle vitesse et compenser la force d'attraction de la Terre, les astronautes ont besoin de fusées très puissantes. La Lune est beaucoup moins massive. Elle a une force d'attraction faible. Pour repartir, il suffit d'une petite fusée et une vitesse de libération de 8 000 km heure. La masse de la Terre et notre poids nous clouent au sol, alors que la Terre elle-même flotte en apesanteur. Pour ce voyage autour du Soleil, nous sommes embarqués sur un manège qui, tout en avançant, fait un tour complet autour de son axe en un jour et une nuit. Mais parce que son axe est incliné, la Terre, tous les jours, nous fait monter et descendre des milliers de kilomètres par rapport au plan des planètes. À Berlin, Paris, Londres, Montréal, New York, vous êtes près du 45e parallèle. Tous les jours, vous montez et vous descendez environ 3 000 km. En ce moment, en automne, c'est le soir que nous sommes montés en hauteur. Ce parcours en montagne russe modifie notre vue sur le ciel. Nous voyons le petit croissant de la Lune très bas sur l'horizon, peut-être même caché dans la brume. Au printemps, par contre, le soir, nous serons descendus très bas. D'ici, les planètes et la Lune se présentent comme sur une pente plus escarpée. Le petit croissant apparaît plus haut dans le ciel. Au printemps, nous avons donc de meilleures chances de l'apercevoir. Mais ce soir, et tous les soirs d'automne, vous prenez l'ascenseur pour voir le monde d'en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada